en qui on peut avoir confiance et cet homme de foi cet homme qui inspire et je crois que le Seigneur a mis quelque chose sur son coeur qui va nous inspirer ce matin qui va changer nos vies Amen, donc prenez vraiment soyez connectés sur l'esprit de Dieu et laissez le coeur du Père se déverser ce matin à travers l'envers Amen Jean-Claude m'a dit que j'ai ouvert vous m'entendez ? je suis levé Amen tout le monde va bien ? en forme ? joie à Dieu le Seigneur va nous faire du bien ce matin Amen on va commencer par adorer le Seigneur Amen joie à Dieu on peut lever nos mains vers le Seigneur levons nos mains vers le Seigneur oublions tout oublions les soucis oublions les problèmes oublions les fardeaux et abandonnons-nous ce matin abandonnons-nous fermons les yeux et contentions ton trône et voyons ta mâche de feu on s'appelle Jésus notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu déri puissant il agit notre Dieu notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu guéri puissant il agit notre Dieu notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu guéri puissant il agit notre Dieu notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu guéri puissant il agit notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu guéri puissant il agit notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est fort notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu est grand notre Dieu a triompé de la mort notre Dieu guéri puissant il agit notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est grand notre Dieu est grand Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu a triompé de la mort, notre Dieu qui est puissant, il agit, il est. Notre Dieu, notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu a triompé de la mort, notre Dieu guérit, puissant, il agit, il est. Notre Dieu, notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu a triompé de la mort, notre Dieu guérit, puissant, il agit, il est. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, il est, notre Dieu, notre Dieu guérit, puissant, il agit, il est. Notre Dieu, notre Dieu guérit, puissant, il agit, il est, notre Dieu, il est, notre Dieu, il est, notre Dieu, il est, notre Dieu, le Dieu dit non. Il agit, 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 il agit Il est notre Dieu. 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 Le Tout-Puissant. Seigneur, dans la boue de notre péché, tu as fait surabonder ta grâce. Tu nous as relevé et tu nous as fait appeler fille et fils. Seigneur, merci pour la grâce qui nous a été faite, pour ce don précieux, plus pur que l'or, le plus pur et plus précieux que n'importe quel métaux, la vie éternelle. Seigneur, nous savons qu'un jour nous te verrons face à face et que tu essuieras toutes larmes et que les choses anciennes seront passées. Seigneur, nous soupirons après ce jour où nous te contemplerons et te verrons face à face tel que tu es vraiment. Seigneur, reçois nos reconnaissances encore ce matin, Jésus. Reçois toute la gloire et l'honneur de Dieu. Seigneur, c'est notre sauveur, notre Seigneur, le roc sur lequel nous fondons notre vie. Seigneur, celui sur qui nous comptons dans l'adversité, celui qui nous délivre en tout temps, celui qui est fidèle, car telle est ta parole, tu es fidèle. Et nous voulons te louer, Jésus, pour le plan que tu as pour chacun. Toi louer pour la parole que tu vas libérer ce matin. Seigneur, merci de préparer les coeurs et merci de faire de moi ce que bon te semble. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car sans toi nous pouvons l'entendre. Et que le nom de Jésus seul, ce matin, soit glorifié au milieu du monde, au nom de Jésus. Amen. On peut attrainer le Seigneur. On peut attrainer le Seigneur. On peut attrainer le Seigneur. Plus fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de l'Ouange ? Merci beaucoup. On va prendre place. Je dois radier. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. J'ai énormément de choses. Je dois radier. Vous savez, c'est important de savoir ce que Dieu veut dire à un instant pour notre vie personnelle et pour son Église. Amen. Vous savez que je voulais fraîcher en fait le fraîche. Mais le Seigneur a brousculé les choses pour que ce soit Chaudhoun qui fraîche le fraîche. Et j'ai compris pourquoi Chaudhoun devait fraîcher le fraîche. Parce qu'en fin de compte, ce message a été comme un message précurseur avant mon message. Je sais quand même qu'il le fasse. Parce que Chaudhoun a parlé du maintenant de Dieu. Il a parlé du maintenant de Dieu. Il y a des choses que Dieu dit. On sait qu'elles vont s'accomplir. Mais on ne sait pas quand. Et à un moment donné, Dieu nous fait rentrer dans sa saison. Dans son maintenant. Et quand Dieu nous fait rentrer dans son maintenant et qu'on perçoit que l'heure est arrivée, les choses commencent également à se bousculer. Mais c'est également le moment quand on arrive dans le maintenant de Dieu de savoir se positionner. Amen. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit ce matin ? Il guérit les malades. Amen. Jésus guérit les malades. Amen. Frères et sœurs, je pense vraiment qu'il est temps. Parce que nous citerons qu'il s'appelait à ça. Notre pasteur l'a reçu. Il est temps pour nous de rentrer véritablement dans le surnaturel vivant. Amen. Et vous savez, Jésus, quand il opérait des miracles, des produits, des choses extraordinaires, à un moment donné, par exemple, il s'est dit qu'il s'est dit. Et maintenant, ce n'est pas ceci, ce n'est pas belge de Dieu qui fait ceci. Et le Seigneur les a réunis. Et à un moment donné, il leur a dit que c'est par le doigt de Dieu que j'ai compris ces choses. Alors, le royaume de Dieu, c'est par ce que j'ai dit. Amen. Et vivre également ces choses, c'est également un moyen pour nous de démontrer que le royaume de Dieu est au mieux de nous. Amen. Et le Seigneur veut vraiment nous faire rentrer dans ces choses au non-puissant Jésus. Mais c'est également à ce moment-là, frères et sœurs, ce message, vous savez, le message qui s'adresse collectivement à nous, s'adresse également individuellement et personnellement à chacun de nous. Et quand je parlais de positionnement, ça veut dire que Dieu nous demande également de commencer à faire des pas de foi. des pas de foi. C'est-à-dire que quand Dieu veut nous faire rentrer dans la nouvelle saison qu'il a prévue pour nous, c'est pas en étant pacif ou en attendant simplement que la chose nous tombe dessus. Non. Dieu vous faut qu'on se positionne également. Le pas de foi, ça veut dire que Dieu va nous dire, sauf, sans que l'on sache à quel moment il va nous rattraper. Le pas de foi, Dieu va te dire, ben, va par là, sans que vous sachiez ce qui vous attend réellement là-bas. Mais c'est lui faire confiance. C'est Dieu qui va nous demander, apprends à perdre le contrôle. Amen. Vous savez que un grand homme de Dieu comme John Wesley, qui a marqué sa génération, John Wesley a commencé véritablement à rentrer dans son ministère quand il a décidé de s'abandonner. C'était quelqu'un, en fin de compte, qui avait un problème de révélation et qui était, qui m'a bien contrôlé le fait. Et son frère lui disait, Charles Wesley, Gaffi, la tête Gaffi, il est temps que tu apprennes à abandonner, à lâcher prise. Et en fin de compte, c'est quand il a commencé à lâcher prise, que je l'ai essayé de dire, commencer par ce nouveau foire au travers de lui, et qu'il est devenu le grand ministère qu'on connaît aujourd'hui. John Wesley. Le pas de foie. Et c'est également un pas de foie qu'on va prendre ce matin pour entrer dans ces choses. car quand Dieu dit qu'il veut toucher, il veut guérir, c'est que Dieu veut vraiment le faire. Amen. Amen. Et Dieu va le faire de manière très particulière à la fin de ce qui, car Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Vous savez, notre Dieu nous a donné un méritage qui est extraordinaire. Il nous a pris de nous. À la croix, le Seigneur a pourvu pour tout. y compris la dirigeance physique, parce que c'est ce qui nous attend et qui va nous interpeller ce matin. Mais on a un ennemi qui vient pour voler, égorger, détruire, et qui passe son temps à voler les enfants de Dieu. constamment. Il est spécialisé dans le vol des bénédictions, des grâces que Dieu nous a données. Et à un moment donné, on doit dire que ça suffit. Amen. Ça suffit. On ne peut pas simplement être là et regarder le train passer. Le train de notre adversaire rempli de nos bénédictions. Parce qu'il n'est pas vide, ce train. Il est rempli de nos bénédictions. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise ça ceci. Je veux faire stopper ce train. Amen. Je veux rentrer dedans et je veux prendre ce qui m'a été volé, le nom de Jésus. Car cela m'appartient. Tout nous a été venu. Et c'est pour ça que nous allons comprendre que pour rentrer dans ces choses, frères et sœurs, la foi sera une clé phénoménale. Phénoménale. parce que la foi, nous allons voir que la foi est comme un aimant qui va attirer le miracle. En fin de compte, le miracle poursuit la foi. Le miracle est constamment en train de prier, mais toi, où es-tu ? Où es-tu, la foi ? Et quand tu vois la foi, une foi véritable, sincère, authentique, quelque part, il s'abat là-dessus. Le miracle est attiré comme un aimant par la foi parce que cette foi-là va ouvrir le ciel où se trouve le miracle et ce miracle va descendre sur la personnalité à cette foi. C'est exactement ce qui s'est passé avec la femme qui avait la perte de temps pendant 10 ans, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce passage, Jésus n'a même pas prié ? Jésus n'a même pas prié. Il marche. Et il sent quelque chose à faire. Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Jésus dit, mais tout le monde peut être au moins 10 000. Non, il dit, quelqu'un m'a touché d'une manière sociale. Vous vous rendez compte que sur les 10 000 personnes, il y a plein de gens qui ont fait Jésus. Mais cette personne-là, l'a touché avec cette foi que nous avons parlé tout à l'heure, qui est comme un aimant qui attire le miracle et qui attire le miracle à un tel point que vous n'avez même pas besoin de prier tellement l'effort. Et c'est cette foi-là quand le miracle va arriver et va libérer la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu sera cette force qui va s'abattre sur la maladie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la voix de cette femme a ouvert le ciel. Le miracle est descendu et la puissance de Dieu. Jésus a dit, mais c'est pas une force qui est sortie de moi. Lui-même était pratiquement, c'est comme si le Seigneur était quasiment surpris la manière dont cette femme lui a raché cette grâce-là. Une foi est sortie. C'est-à-dire que la foi à un certain niveau est telle qu'on n'a même pas besoin de prier. Et c'est cette force dont parle Jésus. C'est cette force qui est partie s'abattre sur cette maladie avec ce fracas. Bien que ça faisait 12 ans. Avec une telle foi, le nombre des années, peu importe. Et cette force est sortie de Jésus et s'est abattie sur cette maladie avec beaucoup de fracas. Même, nous allons voir que dans le processus tout à l'heure, parce que Jésus m'a donné un plan bien précis à la Sainte-Esprit dont j'ai parlé à Jean-Pierre, et c'est très très important de savoir que l'élément d'éclencheur près du cœur, il est entre vos mains. Il est entre vos mains. Le problème, ce n'est pas fortement le ministère qui fait rouen. Vous avez les clés de votre transformation. Vous détenez les clés de votre guérison. Vous l'avez entre vos mains. Cette femme, cette femme, elle s'est dit, je vais toucher cet homme et je serai guéri. Peut-être, c'avait-elle ce qui était écrit dans Malachie, que le soleil de justice va se lever sur le pays et que la guérison sera sous ses ailes. C'était prophétisé à propos du métier. à propos du métier. Alors peut-être que tu disais que cette guérison suffit juste que je touche le pan de ta robe. Puisque je fais que la guérison est suffisamment. Il y a un secret qu'il faut avoir à l'esprit sur le terrain. Là où il y a la parole, là est l'esprit. Amen. C'est une clé et un secret. Là où se trouve la parole, là se trouve l'esprit. C'est une clé. C'est pour ça qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu a libéré la parole, l'esprit était juste derrière pour concrétiser la parole qui est sortie de la Bible. La parole est sortie, l'esprit était juste derrière pour matérialiser la puissance de cette parole. Souvenez-vous le jour du baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, Jean-Baptiste est en train de baptiser dans les eaux du Jourdain et il voit un homme et qu'est-ce qui se passe? Une prolonbe l'esprit de Dieu ayant pris l'aspect d'une prolonbe qui vient se poser sur lui. Et Dieu lui avait dit que celui sur qui tu verras l'esprit se poser, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là où était la parole, Jésus, la parole incarnée, l'esprit était là. la parole était là, l'esprit était là tout de suite pour agir. Et Dieu va nous challenger, frères et sœurs, parce que c'est une chose que de dire Seigneur, ça suffit, c'est une autre que de se positionner maintenant pour que les choses changent. Vous savez, on ne peut jamais se positionner et on verra tout à l'heure qu'avant même que l'on prie, il y a des prières que l'on va faire pour faire tomber les obstacles parce qu'il y a des obstacles à la bénédiction. Ça existe. Parfois, ça peut être notre propre volonté. Vous savez, vous connaissez peut-être le pasteur Jean-Peter Schmitt. Jean-Peter Schmitt qui exerce énormément dans la guérison, qui exerçait, maintenant c'est son fils, il raconte un témoignage qu'il est parti voir un homme qui était gravement mal à toi. En fait, c'est sa mère qui a appelé. Il était un jeune de 32 ans mais il avait un vrai problème de nerf, un vrai problème de nerf. A tel enseigne qu'en fin de compte sur sa chaise, il ne pouvait pas rester statique, il était obligé de bouger. Il était constamment en train de bouger, il était pris de tremblements. Et quand Jean-Peter Schmitt arrive et qu'il lui demande s'il veut être guéri, et pose une question d'abord à l'homme de Dieu. Je ne sais pas, un gros problème, moi oui, je vais être guéri. Maintenant, il a dit, pasteur, non, monsieur le pasteur, est-ce que quand je vais être guéri, je vais perdre ma ronde dans ma visite ? Cette histoire, je pensais que c'était des racontards, mais non, ce n'est pas des racontards, j'ai lu le bouquin de Jean-Peter Schmitt, il le raconte. Il lui dit, monsieur le pasteur, est-ce que je vais perdre ma ronde dans ma validité ? Ça, je veux le savoir. Alors déjà, Jean-Peter Schmitt il était secoué, bon, la marque a un temps de pause avant de le répondre, et puis il le répond, il lui dit, mon frère, si Dieu te guérit, et que tu deviens valide, tu vas faire comme n'importe quel homme, tu vas aller chercher un boulot et puis prendre soin de ta famille. Il a dit, monsieur le pasteur, non, merci, vous gardez vos prières et je garde ma maladie. Pardon. Et je garde ma maladie. Authentique, authentique. Sa mère a pleuré devant l'homme de Dieu pour lui dire, vous ne pouvez pas laisser ça. Et cet homme a dit, c'est ma dernière position, c'est ma position, et je ne reviendrai pas. Le pasteur a dit, madame, je ne peux rien faire. C'est parti. Donc, ça c'est très gros, mais il faut savoir qu'il y a des tas d'obstacles, il y a des tas d'obstacles à la guérison. Et ce sera très important tout à l'heure que nous puissions débrayer le terrain. Amen. Que l'on puisse débrayer le terrain. Parce qu'il y a toutes sortes de choses, ça peut être un péché, ça peut être un manque de pardon, ça peut être une désobéissance, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'on peut ramer longtemps si on n'attaque pas d'abord ce problème-là en particulier. Et qu'on va tomber tous ces obstacles qui peuvent bloquer notre bénédiction. des fois, l'incrédulité. L'incrédulité. En fin de compte, on n'est pas vraiment convaincu que Dieu peut nous débrayer. Ça fait tellement longtemps qu'on est devenu blasé. Et qu'on n'est pas vraiment convaincu que Dieu peut vraiment nous débrayer. Donc, on croit, oui, mais. On a le oui-mais. C'est pas le oui-franc et massif comme disait quelqu'un. C'est le oui-mais. Le oui-mais, c'est le doute. Parce que Jésus a dit oui, oui ou non, non. Quand on est dans le oui-mais, on est dans le doute. Donc, ça veut dire que là, déjà, il y a un obstacle manifeste à notre guérison. Et on verra tout à l'heure aussi autre chose qu'on va développer maintenant, c'est que parfois, on croit que c'est Dieu qui nous a balancé la maladie. Vous savez, ça veut dire que Dieu, il veut tellement nous rendre sains, tellement nous perfectionner, tellement nous rendre semblables à lui. Parce que quand vous avez fait un sale coup, vous avez péché, mais grave. Alors, pour vous punir, il vous envoie un super cancer du poumon. Ah tiens, ma fille, mon fils, tiens, pour t'apprendre à m'obéir. Vous savez, dans Luc 11, Jésus dit, lequel d'entre vous, si son fils va lui demander du pain, va lui donner un serpent ou une pierre. Il dit, qui ? Et Jésus dit, mais si vous qui êtes méchant, qui avez un cœur aussi méchant que ça, vous êtes capable de donner les bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent ? Autrement dit, Dieu donne les bonnes choses. Amen. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un blocage dans notre vie parce que la maladie a tellement duré qu'on se dit, Dieu est dans cette affaire-là, ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi Dieu a permis ça ? Et quelque part, on commence même à blâmer Dieu. Ça, c'est un obstacle manifeste de la guérison. C'est quelque chose, s'il y a des cas aujourd'hui, qu'il va falloir faire tomber au nom de Jésus. Amen. C'est des obstacles qu'il va falloir faire tomber au nom de Jésus. Parce qu'on savait très bien que quand un attente d'une réponse tarde, 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 notre cœur devient rebelle. Et parfois, il s'endurcit. Et généralement, d'abord contre Dieu. Et après, contre les hommes. Et on se rend par compte qu'en fin de compte, le train dont je parlais tout à l'heure, il vient de rajouter encore notre bénédiction, notre guérison là-dedans. Et le train vient de passer encore sous notre nez. Et le diable fait ça constamment. Il charge, il charge, et nous, on est sur le quai et on regarde le train passer. Non. Donc, si on veut vraiment que les choses changent, il faut véritablement, comme j'ai dit tout à l'heure, faire le pas de foi. Et le pas de foi, c'est le pas que Jésus nous emmène vers l'inconnu. On ne sait pas où on met les pieds. Le pas de foi, on ne sait pas où on met les pieds. Ce n'est pas ouah ouah, c'est la terre solide, là, ouh, là c'est bon, je peux mettre le second pied. Non. Parfois, vous allez mettre, d'abord, vous ne savez pas si le premier pas, c'est du solide en bas. C'est ça, je ne suis même pas sûr. Et après, quand c'est solide, vous n'êtes pas sûr pour le deuxième. Mais Dieu dit, tu mets quand même ton pied, tu avances. On va où ? avance. Avance. Jésus a dit, un aveugle qui conduit à un autre aveugle, c'est sûr, ils vont tomber dans un truc. Ça, c'est mathématique. Vous voyez ? Mais là, frères et sœurs, nous, peut-être qu'on est aveugles, mais celui qui nous conduit, il voit toutes choses. Donc, on ne tombera jamais dans un truc. Si nous, nous ne voyons pas, ce n'est pas grave. Lui, il voit. ce n'est pas deux aveugles qui marchent. C'est peut-être un aveugle temporaire, on va dire ça comme ça, et un qui voit tout. Alors, pourquoi ne pas lui faire confiance ? Donc, premier point, frères et sœurs, que je voudrais vraiment qu'on ait à l'esprit ce matin, c'est la volonté de Dieu que nous soyons Jésus. Amen. Amen. Il faut vraiment que ça entre dans notre esprit, que ce soit gravé dans notre cœur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris de la maladie. Amen. Et pour une raison très simple, vous savez, au commencement, Dieu a créé l'homme parfait. Il faut toujours repasser à l'origine des choses. Dieu a créé l'homme parfait dans le jardin. Et il était forcément parfait puisqu'il a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, Adam, avant la chute, ne savait même pas ce que ça voulait dire que la maladie. c'est-à-dire que dans sa conception, il ne pouvait même pas savoir ce que c'est. C'est un peu comme un aveugle nez dont on lui parle d'une chose qu'il n'a jamais vue. Il ne pouvait même pas concevoir de quoi il s'agit quand je lui parlais de maladie. Et quand Dieu a créé toute chose et l'homme et la femme dans le jardin, il a dit c'est très bon. C'est très bon. Donc, dans Genèse 1, 26, c'est clair, l'homme a été créé à l'image de Dieu parfait avec un corps qui était incorruptible. Amen. Le corps de l'homme était incorruptible. Il ne pouvait pas être en proie à une quelconque maladie, à une attaque. quelconque. Mais le problème, c'est évidemment quand le péché, lui, est rentré. Parce que quand le péché est rentré, tout le dispositif de Dieu s'est écroulé. Et ce corps de l'homme qui lui-même était fait de terre a été maudit. Donc, désormais, en proie à toutes les attaques. Donc, y compris la maladie. Mais ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu a toujours été que l'homme soit en bonne santé. Amen. Et c'est pour ça que fort heureusement, par son amour, dans le jardin, Dieu avait déjà préparé le plan de la rédemption de l'homme. Et dans ce plan de la rédemption, il y avait également la restauration du corps. Ce n'était pas simplement le salut de l'esprit et de l'âme. Le corps fait partie également de la restauration. C'est simplement que les choses se font en plusieurs temps. Amen. Dès le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 14 et 15, Dieu avait déjà prévu le plan de la rédemption. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, le plan de la rédemption était déjà scellé. Frères et sœurs, voyez l'amour de Dieu dans le jardin d'Éden. Déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu parle déjà de la semence, de la postérité de la femme. Il dit également que le serpent, sa postérité lui blessera le talon. Et là, le secret qu'il y a là-dedans, pourquoi il lui blessera le talon ? On se dit souvent qu'il y a un vrai mystère là. Parce qu'en fin de compte, Dieu était en train de prophétiser là que le plan de la rédemption allait se faire au travers de luttes et que du sang se récoulait. C'était déjà le plan de rédemption de Christ. Le plan de la rédemption n'allait pas se faire gratuitement. Il y aurait une lutte. Mais Dieu avait prévu dès le jardin la restauration de ce qui nous est dû. Amen. Et il a réglé cette affaire, on le sait très bien, avec le don précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et sur la croix, le Seigneur, il nous dit dans Esaïe 53, 5, il est écrit que « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres sûres que nous sommes guéris. » Dans 1 Pierre 2,24, il est écrit que « Lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtres sûres duquel vous avez été guéris. » Amen. Donc, le Seigneur a réglé définitivement le problème de la maladie pour la croix. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est scellé, c'est apté, il y a eu le saut de Dieu, c'est fait. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde déchu dans lequel nous sommes, notre corps, lui, n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité dans ce monde déchu. Amen. L'esprit, lui, a été régénéré. Mais le corps, notre corps glorieux, incorruptible, c'est celui dont parle Paul dans 1 Corinthiens 15. Lui, on ne l'a pas encore. Lui, nous ne l'avons pas encore. Donc, notre corps, lui, il est encore, on en sent encore dans cette carapace corruptible. Donc, il peut être touché. C'est pour ça que dès qu'on voit des symptômes arriver, il faut qu'on prenne position tout de suite pour refuser cela. Tout de suite, il faut prendre position. Mais néanmoins, frères et sœurs, parce que les causes peuvent être multiples, vous savez, ça peut être le péché, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être des imprudences, des imprudences personnelles. Ça peut être une erreur médicale. Vous savez, il y a quelques années de cela, mon épouse devait se faire opérer de la thyroïde, opération bénigne, et le médecin il va toucher la corde vocale et ne parler plus à faune. Erreur médicale. Mais Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Même l'orthophonie disait, je ne sais même pas si vous allez reparler un jour. Mais au bout d'un mois, elle chanteait pour la gloire de Dieu. Amen. Mais donc, Dieu est fidèle. Ça peut être une attaque démoniaque, ça peut être un manque de pardon, comme je l'ai dit. Ça peut être les conditions de vie qui sont insalubres. Et vous savez, parfois, c'est même rien de tout ça. Quand on lit dans Jean 9, vous savez, les versets 1 et 3, il y a les disciples qui avaient vu un homme qui était boiteux de naissance et puis, ils lui disent, mais qui a péché ? Ils disent, mais qui a péché ? Est-ce que c'est loure ses parents ? Il faut qu'il soit né comme ça, là. Mais Jésus lui dit, mais non, ce n'est pas que lui a péché ou ses parents a péché. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Donc, il faut bien avoir du discernement. Parfois, il ne faut pas chercher une raison fortement tordue. Des fois, c'est simplement que Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Et lorsque nous sommes frappés par la maladie, lorsque nous sommes touchés par la maladie, c'est à ce moment-là que nous devons nous souvenir, frères et sœurs, du plan originel. Amen. De l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, du fait que sa volonté, c'est que nous soyons guéris et que la guérison fait partie de notre héritage. Amen. Quand on est frappé, c'est là où il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et surtout, se dire que Dieu ne châtiera jamais ses enfants par la maladie. Amen. Dieu ne châtiera pas par sa maladie. Moi, j'ai deux garçons, il m'est arrivé de les corriger, bien sûr, comme tous parents, mais quand on est un père digne de ce nôtre qu'on corrige ses enfants, on ne leur balance pas des mauvaises choses sous prétexte qu'on va les discipliner. Alors, si déjà nous, comme dit la Bible, si déjà nous, avec nos imperfections, nous sommes capables d'agir ainsi à l'égard de nos propres enfants, vous imaginez Dieu. Donc, il faut vraiment refuser et renoncer ce mensonge. C'est pour ça que tout à l'heure, ce sera important de renoncer également à ce mensonge si le problème s'est posé chez certains d'entre vous. Amen. Donc là, il y aura besoin véritablement d'une transformation, d'un renouvellement de l'intelligence pour que notre mentalité soit transformée et que ce soit convaincu véritablement de quel est le plan de Dieu et que même lorsque la maladie va nous toucher, avoir à l'esprit que la volonté de Dieu sera toujours que je sois guéri. Amen. Ce sera toujours la volonté de Dieu que je sois guéri. Ça prendra le temps que ça prendra. La guérison peut être instantanée. La guérison peut être progressive. Vous savez, Jésus nous l'a enseigné une fois, à un moment donné, il prie pour un aveugle et qu'il dit est-ce que tu vois ? Il dit non, pour l'instant, je ne vois que des hommes comme des arbres qui bougent. Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas le guérir en une seule fois. Mais Jésus voulait simplement nous montrer que la guérison peut être progressive. Amen. Aîné, dans Acte 9, dans Acte 9, vous avez un homme qu'on appelle Aîné qui est resté huit ans allongé, paralysé sur un lit, il ne pouvait pas se lever. Dans Acte 9, Aîné, Acte 9, verset 32 à 35, Aîné vivait au milieu des frères, au milieu des chrétiens, au milieu d'une assemblée. il a fallu que Pierre passe dans les parages. C'était une ville près de Juda, dans Juda, qui s'appelait Lida. Il a fallu que Pierre passe huit ans après sa maladie pour que les frères appellent Pierre pour dire, Pierre, on a besoin que tu pries pour Aîné. Pierre prie pour Aîné, Aîné est guéri. Mais Aîné est resté huit ans au milieu des frères et sœurs qui prient réglement pour lui sans que jamais il soit guéri. Donc il y a également le temps de Dieu que nous ne maîtrisons pas. Amen. Mais le temps de Dieu et le manque de maîtrise du temps de Dieu ne doit pas remettre en cause la vérité de Dieu. Est-ce que, rappelez, je vous le prie justement la dernière fois. C'est-à-dire que la réalité de ce que nous vivons, même si elle est complètement en décalage avec la vérité de Dieu, ça ne doit rien changer à notre foi dans la vérité. Parce que c'est notre foi dans cette vérité, c'est par là que j'ai commencé mon message, que nous allons attirer comme un aimant notre bénédiction. Donc s'il est mis à cause de la réalité de la situation, arrive à faire en sorte que nous biaisons de la vérité pour regarder simplement la réalité, il nous vole notre foi et la bénédiction part dans le fameux train dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ne laissons pas le temps installer en nous le doute et éloigner cette foi que nous devons avoir fermement dans la vérité. Pour une raison que nous ignorons dans 2 Timothée 4.20, Paul dit qu'il a laissé Trophime, qui était un frère qui était originaire d'Asie, malade, à Milet. il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Quel était le plan de Dieu pour Trophime par rapport à la guérison ? Point d'interrogation. Mais ça ne change rien la vérité que la volonté de Dieu c'était que Trophime soit guérie. Amen. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se laisser piéger par rapport au temps de Dieu. Amen. Par rapport au temps de Dieu. Est-ce que vous savez que même dans 1 Timothée 5.23, vous savez que Timothée lui-même qui était le pasteur de la grande église d'Éphèse, vous savez que c'était lui et Timothée qui allait devenir le pasteur de la puissante église d'Éphèse et qui était un des proches de Paul. Et pourtant, Timothée avait des gros problèmes d'estomac. Timothée avait des gros problèmes d'estomac. Et Paul lui dit dans ce passage, il lui dit n'oublie pas de faire usage d'un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. Arrête de boire que de l'eau, bois aussi un peu de vin pour soigner tes problèmes d'estomac. Pourquoi Timothée n'était pas guéri à ce moment-là encore des problèmes d'estomac surtout côtoyant quelqu'un comme Paul ? Prends notre relation. Mais ça ne change rien la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'était que Timothée soit guéri. Et pourtant, Paul lui dit quand même prends un peu de vin pour soigner tes problèmes d'estomac. Donc, il y a un grand mystère également dans la guérison mais ce mystère et les réalités que l'on peut voir, ça ne doit rien changer à notre fil à plomb qui reste la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes attachés à la parole de Dieu, je vous ai dit que là où est la parole, n'oubliez pas, là est l'esprit. là où est la parole de Dieu, là où est l'esprit. Et l'esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est une personne, Dieu. Mais c'est cette personne divine qui libère la puissance de Dieu. C'est cette personne divine qui a libéré la force de Jésus pour s'abattre sur la maladie de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Donc, si nous sommes attachés à la parole, l'esprit, là. Et c'est pour ça que nous devons être à la fois des hommes et des femmes de l'esprit mais également de la parole. C'est pour ça que c'est intimement lié. Et c'est pour ça que vous avez bien vu comme une démonstration assez spectaculaire de ça. Jésus arrive pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. L'esprit se prend de colons et vient se poser sur lui. La parole, c'est l'esprit. Donc, quel que soit ce qui se bouscule, quelle que soit notre incompréhension de nos propres situations ou la situation de nos proches, frères et sœurs, restons attachés à la seule chose, à la seule vérité qui demain va attirer l'esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Pour notre guérison et pour notre miracle. Un autre point qui est très important, ne soyons pas trop religieux dans les questions de guérison divine. Parce qu'il y en a certains qui ne vont même plus voir le médecin comme si c'était un péché. Non. Dieu a donné de l'intelligence et des capacités et des aptitudes aux hommes. Amen. L'aptitude, le talent, la capacité, son naturel vient de Dieu. Donc nous pouvons nous livrer entre les mains d'un médecin, il n'y a pas de souci. Le médecin va soigner et comme on dit, c'est Dieu qui va guérir. Il n'y a pas de souci. Mais il arrive des fois où nous avons véritablement besoin d'un miracle. Là, le médecin est totalement dépassé. on a besoin d'un miracle. Et on voit que tout au long des Écritures, des miracles de guérison, on en a tellement. Jésus n'a fait que ça. Amen. Jésus n'a fait que ça au travers de sa prédication du royaume de Dieu. Jésus n'a fait que prêcher, n'a fait que guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ce qu'il nous a demandé de faire. C'est-à-dire nous enseigner à ce que, petit à petit, nous ouvrions notre esprit au surnaturel divin. pour que nous comprenions, frères et sœurs, que nous sommes faits pour ça. Amen. Nous sommes destinés pour ça. C'était l'essentiel du ministère de Jésus. Démontrer que le royaume de Dieu s'approche des gens par la parole, par les dons, par la démonstration de son esprit et de sa puissance. Et nous devons être des chrétiens puissants. Amen. Nous devons être des chrétiens puissants. Sans la puissance de Dieu, sans l'onction de Dieu, nous serons limités. On va faire notre petit truc et à un moment donné, on va se sentir, on va se voir tourner en rond. Pourtant, chacun a reçu des dons, chacun a reçu des grâces qu'il faut libérer. Amen. Il faut les libérer. Tu sais, c'est une parole que l'esprit est en train de me dire, ma chœur. Les dons, il faut les libérer. C'est le temps de les libérer. C'est maintenant. Je parlais tout à l'heure de maintenant de Dieu. C'est maintenant. Il ne faut plus attendre. Parce que, tu vois, ce que je ne connais pas du tout, mais je vois comme quelqu'un qui a reçu un paquet de, un paquet, voilà, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a reçu un paquet de cadeaux et qui attend des jours et des jours pour l'ouvrir. Je dis, mais il est temps d'ouvrir ce paquet, ma fille. Il est temps d'ouvrir ce paquet car il n'est pas pour toi. Non, il n'est pas pour toi. Il est pour les autres. Il est pour les autres. Nous sommes redevats par rapport au don de Dieu. Tu as soupir après les dons de Dieu. Dieu t'a donné. Maintenant, il faut ouvrir parce que les autres en ont besoin. Et vous verrez que tout à l'heure, parmi les appels, il y a un appel que je vais faire. c'est ceux qui pensent avoir reçu le don des guérisons parce qu'il faut qu'on prie pour qu'il soit activé. Aujourd'hui, on ne va pas parler des autres dons mais ceux qui ont reçu ça, on va prier pour que ce don soit activé parce que frères et sœurs, ceux qui l'ont reçu, ce don, il n'est pas pour vous. Celui qui l'a reçu, nous, on en a besoin. Le corps de Christ a besoin de ce don. C'est-à-dire que Dieu donne pour l'utilité commune. Dieu donne pour édifier et pour perfectionner les saints. Donc, c'est important que vous soyez aidés pour l'activation de ce don parce que c'est en activant ce don de manière régulière que vous allez prendre de la maturité dans son exercice. Et là encore, nous sommes toujours dans ce que j'ai dit au début sur le pas de foi. Ne croyez pas, frères et sœurs, que le don spirituel s'exerce sans un pas de foi. Il faut toujours le pas de foi. Quel que soit le don, il faut toujours le pas de foi. Quand vous faites le pas de foi, l'onction suit derrière. Vous comprenez ? L'onction suit derrière. Denis, il faut que tu fasses plus de pas de foi. Plus de pas de foi. Plus de pas de foi. Parce que l'onction nous suit quand on fait le pas de foi. Quand on fait le pas de foi, c'est là qu'elle nous suit. Tu vois ? Voilà. L'onction, vous savez, l'onction n'est pas devant nous. L'onction est derrière nous. Sur nous, derrière nous, en nous, tout ce que vous voulez. Mais l'onction ne va pas nous précéder dans le mouvement. L'onction ne va pas nous précéder. on va d'abord faire le pas de foi et ensuite, derrière, l'onction sera libérée. Amen. Donc, c'est très, très important d'apprendre à activer les dons. J'idée, c'est quelque chose que Dieu va t'apprendre aussi à activer tes dons. Parce que, c'est quelque chose dont manifestement, tu as à cœur. Tu vas activer les dons. Les dons. Parce que tu en as reçu pas mal aussi. et tu as commencé à le faire. Mais Dieu va vraiment te donner des clés. Il va te donner des clés que tu attends pour les activer davantage. Voir également comment ils marchent entre eux. Parce qu'on peut avoir reçu plusieurs dons. Vous voyez ? Voir comment les dons s'articulent entre eux. Vous voyez ? C'est très important. Parce que le don de la parole de connaissance n'est pas forcément le don des prophéties. Ce n'est pas le don de la parole de sagesse. C'est important de savoir comment on les active. Parce que frères et sœurs, on n'est pas des marabouts. Amen. Marabouts. On n'est pas des marabouts. C'est-à-dire qu'on n'a pas un stock de révélations sur nos têtes. Et puis, il y a quelqu'un qui vient sonner à votre cabine, à votre tantoc. Est-ce que tu n'as pas une parole pour moi ? Non. Il n'y a pas un... Le don ne se manifeste pas avec un stock qui est là au-dessus de la tête. Non. En fait, le don va se manifester au moment propice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va vous utiliser à un instant T pour un but qui poursuit. et en libérant ce don, cette parole à cette sœur ou à ses frères, c'est quelque chose que vous ne savez pas à T-1. À T-1, vous ne savez rien. Mais pilater, Dieu vous donne ça. Et tous les dons, c'est pareil. Il faut toujours le pas de foi. C'est pour ça que je vous ai dit que nous voulons entrer dans le surnaturel divin, frères et sœurs, alors il faudra apprendre à faire les pas de foi. D'aller vers l'inconnu. Il n'y a que comme ça que ça marche où on peut vraiment aller de l'avant. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Jésus, j'en ai parlé, les apôtres, notamment au travers de Pierre, Pierre et Paul, tellement de miracles. Mais les diacres aussi. Je ne sais pas si ce n'était pas réservé simplement aux apôtres. Les diacres aussi, Philippe, Étienne. Entre les mains d'Étienne, il se produisait des miracles extraordinaires. Il est dit, Philippe, en Samarie, les paralytiques étaient guéris à tel point qu'un magicien a dit, moi je veux ça. Il a arrêté sa magie, il a dit, je veux ça. Le boiteau de naissance, depuis plus de 40 ans, devant la porte du temple, devant Pierre et Jean, il lui dit, je n'ai ni or et argent, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Laisse-toi et marche. Ces choses sont pour nous, frères et sœurs. Amen. Ces choses sont pour nous. Et c'est important de croire. Il faut croire. Mon frère, tu dois croire là-bas. Amen. Mon frère ? Non, oui, toi ? Oui, de croire. Tu dois croire. Le problème est dans le fait de croire. Crois comme un enfant. Amen. Donc, tu crois comme un enfant. Ne raisonne pas. Tu raisonne. Dans ce domaine, il ne faut pas raisonner. Crois. C'est cette foi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va enclencher, qui va enclencher le miracle. Le miracle te poursuivra quand il va trouver la foi en toi. Il faut croire. Amen. Il faut croire, croire, croire. Et tout chrétien qui est à la foi peut être utilisé par le Seigneur dans la guérison. Dans la guérison miraculeuse, Marc XVI, il est dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Il nous faut la foi, frères et sœurs, il nous faut aussi la compassion. Amen. Très important. On n'est pas dans la mécanique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de la mécanique. La matière que nous traitons, elle est humaine. Amen. La matière que nous traitons, c'est l'être humain. Donc, ce n'est pas de la mécanique. Ce n'est pas, je fais mon truc. Non. Il faut la foi, il faut également la compassion. Et vous verrez que tant de fois, Jésus était ému de compassion. Ému de compassion. La foi ne suffit pas. Il faut aussi la compassion. Il faut que le Seigneur voit dans nos cœurs une véritable empathie pour la personne qui est dans la souffrance. C'est pour ça que pour le chrétien, les motivations seront toujours hyper importantes. pourquoi allons-nous demander le don ? On demande le don pour être vu ou on demande le don parce qu'on veut faire du bien aux gens ? On demande un don parce qu'il est spectaculaire ? La motivation. Tu vois ? C'est un mot que Dieu me donne pour toi, mon frère. La motivation. Dieu veut vraiment que tu sois tes motivations. Tes motivations. Très important. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas simplement dans la dispensation de la grâce, ce n'est pas simplement le fait de poser un acte. C'est la motivation avec laquelle on va poser l'acte. Pourquoi je vais faire telle chose et pourquoi je vais dire telle chose ? Pourquoi je vais m'engager ? La motivation doit toujours être sanctifiée. Amen. Très important. La motivation. La motivation. La personne qui demande la guérison doit aussi être prête à recevoir son miracle. Amen. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, Dieu peut guérir sans la foi pour les inconvertis. Les inconvertis, vous savez, vous allez évangéliser dehors, la personne ne sait même pas qui est Jésus. Dieu va faire grâce. Elle est là, Sabrina, pour faire un peu de piano ? Merci, Sabrina. Et Dieu va faire grâce. Il n'y a pas de souci. La personne ne connaît pas Jésus. Dieu ne va pas chercher la foi pour la guérir. Mais nous, les enfants de Dieu, qui avons la connaissance de la vérité, Dieu attend de nous que nous marchions selon la connaissance de cette vérité. Nous, nous ne sommes pas traités comme ceux du dehors. Parce que ceux du dehors ne savent pas. Vous n'avez pas commencé à dire à quelqu'un, si tu ne confesses pas Jésus, maintenant, Dieu ne te bénit pas. Non. Dieu ne va pas lui faire grâce. mais nous, nous avons besoin également de la foi. La personne doit être prête à recevoir son miracle. C'est-à-dire, premièrement, vouloir vraiment être guéri. On a vu un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui, manifestement, n'avait pas vraiment envie d'être guéri. est-ce que vraiment je veux guérir ? Vous savez, comme soupire une biche après les corandos, ainsi soupire mon âme, dit le Seigneur. Comme une biche bram. En fait, le mot c'est bram, bram, c'est-à-dire que la biche dit là, le cerf, la biche la dit, si je ne bois pas cette eau, je meurs. C'est ça, c'est ce que dit ce passage. Alors, est-ce que c'est comme ça que nous soupirons après la guérison ? C'est comme ça qu'il faut soupirer, comme si notre vie dépendait. Nous devons sortir de notre zone de confort. La personne qui veut le miracle va également renouveler sa mentalité. J'ai dit tout à l'heure que si le problème c'est un blocage par rapport au fait que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça, il va falloir renoncer à ce mensonge. Amen. Confessez également le péché qui n'a pas été confessé. Vous savez, la maladie peut être le résultat du péché. Si vous fumez par exemple un problème de cancer, c'est vraiment un problème. C'est un problème de désobéissance. La maladie peut être la conséquence de la désobéissance. Donc, ça veut dire qu'il faut également, si nous savons très sincèrement au fond de nous-mêmes, même si personne ne le sait, que c'est parce que nous avons posé un acte de désobéissance, il faut confesser le péché. Amen. Il y a toujours place pour la rédemption. Amen. Il y a toujours place pour la rédemption. Ma soeur, il y a toujours place pour la rédemption. Il faut que tu sois convaincu de ça. Il n'y a vraiment que j'insiste sur ça. Il y a toujours place pour la rédemption. Ne crois pas à un quelque autre mensonge. Ok ? Et là, je ne suis pas forcément seulement dans la guérison miraculeuse. Mais il faut que tu balais que tu as pensé, ce mensonge que l'ennemi veut t'injecter, il n'y a pas place pour la rédemption. Il y a toujours la place pour la rédemption. Crois-le. Dieu veut vraiment te restaurer si tu es sincère. Amen. Donc, la repentance jouera un rôle très important par rapport à toutes les obéissances. Tout à l'heure, il va falloir qu'on confesse vraiment très bien, c'est ça, dans quelques instants. On confesse vraiment pas devant nous. Chacun pour sa part devant Dieu. Avant de prier, ça, c'est très important. Et bien entendu, pour que la personne ait la faute. On a parlé tout à l'heure, il faut que la personne ait la foi. Et la foi. Et vous savez, Dieu est tellement bon que même la foi d'une tierce personne peut suffire. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que vous pouvez avoir la foi pour quelqu'un qui ne l'a pas. Et vous venez demander la guérison pour la personne. On a vu que le centre de Dieu, le serviteur du centenier, il est venu. Le centenier lui-même est venu. Dans notre passage, il avait dit qu'il a envoyé des employés. Mais le serviteur, on ne l'a jamais vu. Donc on ne sait même pas s'il a la foi. Mais le centenier est venu et il a demandé la prière à Jésus pour son serviteur. et Dieu a guéri cet homme. Dans Luc 7, verset 2 à 10, dans Marc 2, il y a quatre hommes. On ne sait même pas si l'homme était paralysé sur le grabat, on ne sait même pas s'il avait la foi. l'avait dit que les gars étaient tellement persévérants. Ils ont vu que on ne peut même pas rentrer par la porte tellement les gens blindaient la maison se trouvaient Jésus. Pas grave, on va passer par le toit. Ils passent par le toit, ils ouvrent le toit, ils descendent avec le lit devant Jésus. Jésus, on est là. Non, Jésus, il dit, non, 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 à la place de Jésus, j'aurais dit, ils sont trop graves. Mais, en tout cas, c'est ce que Jésus a dû penser en deux mots parce qu'il l'a guéri. Mais il dit, non, ce n'est pas possible. Non, faire un truc pareil, attends, la maison se retrouve Jésus, tu as le courage d'aller défoncer le toit. On peut le faire quand même. Mais Jésus n'a même pas regardé ça. Même les dégâts matériels pour plus dans ces moments-là. Amen. Et Jésus a guéri. L'officier, le fils de l'officier royal également dans Jean 4, pareil, le fils de l'officier royal, son fils se trouve à 25 kilomètres. Lui, il était à Cana, son fils se trouvait à Cana. Et lui, il se trouvait chez nous d'ailleurs, à 25 kilomètres de là. En tout cas, quel que soit le cas de figure, est-ce qu'on peut se lever par ça ? Quel que soit le cas de figure, la guérison va toujours donner gloire au Seigneur. Amen. Il faut toujours donner gloire au Seigneur parce que l'objectif c'est de rendre preuve. C'est de témoigner de sa résurrection. Amen. De sa résurrection. Et on a besoin d'être libre, frères et sœurs même. On a besoin d'être libre face à notre ennemi qui nous fatigue sans cesse. On a besoin d'un peu de liberté. Et cette liberté, elle nous appartient. Et on doit la revendiquer. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le pas de foi pour dire si c'en est assez de voir les trains passer et moi, je suis assis compréhablement sur lequel et j'observe. Non. Je saute dans ce train. Amen. Je saute dans ce train et j'arrache ce qui m'appartient. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On peut prier évidemment par la Sainte. on peut lever les mains au Seigneur pour m'en voir son esprit et l'âme dans la Châne de la Barayot. Ce qu'on va faire tout à l'heure, après, on va d'abord prier chacun vraiment très sincère frères et sœurs. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait vraiment guérir ce matin. ne raconte pas l'opportunité. On va faire tomber les obstacles dans notre cœur, dans notre vie qui peut empêcher la guérison. Amen. On a évoqué tout à l'heure. Et on souhaite qu'ensuite, Jean-Pierre et si Régine est là, les anciens, tous ceux qui sont malades viendront devant et qui souhaitent recevoir la guérison. Les anciens vont loindre d'huile. Tel est le commandement que le Seigneur m'a donné. Les anciens vont loindre d'huile, chacun d'entre nous. Et l'équipe derrière, après, on priera. on fait spirituel des équipes et de petites guerres. Donc, on va prier, on va imposer les mains. Le Seigneur m'a dit, il n'y a même pas besoin d'avoir connaissance de la maladie. Les anciens vont loindre au nom du Seigneur. Et d'ailleurs, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Frères et Sœurs, nous allons faire obstacle à tous les empêchements. Frères et Sœurs, maintenant, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Il s'agit de ta sincérité à l'égard du Seigneur. S'il y a un péché dans le cœur qui n'a pas été confessé, si la maladie même qui t'appart, qui s'appart sur toi est le produit de ton propre péché, de ta désobéissance, il est temps maintenant de demander pardon au Seigneur. s'il y a un manque de pardon, parce que le manque de pardon peut créer la maladie et peut ouvrir une porte, il est important non seulement de relâcher les personnes, mais de prendre l'engagement devant le Seigneur si ces personnes ne sont pas là qu'une fois sorties de ce culte, d'aller régler ça. Prions, prions, frères et Sœurs, prions. Prions pour ce premier obstacle, seul avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon, chacun pour sa part, chacun pour sa part, prie. Car Seigneur, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je prie pour que ce matin tu puisses pardonner tout péché, tout désobéissant dans nos cœurs, tout manquement à ton commandement, tout manque de pardon, toute personne que nous avons maintenant captif dans nos cœurs. Seigneur, et si cette maladie qui nous frappe, si nous avons été négligents ou si nous avons désobéi, Seigneur, nous voulons également ce matin que tu pardonnes dans le nom de Jésus. Prions frères et sœurs que ceux qui se sont concernés prient dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prions, prions. S'il y a de l'incrédulité dans le cœur, frères et sœurs, de l'incrédulité, si au fond de vous-même très sincèrement vous avez douté, vous avez douté, vous doutez, vous savez seulement intellectuellement que Dieu peut guérir, mais ce n'est pas arrivé jusqu'au cœur, ce n'est pas arrivé jusqu'à la foi. Il est temps de se repentir dans le nom de Jésus. Il est temps de demander pardon pour l'incrédulité dans le nom de Jésus. du nom de Jésus-Christ. sois-t-il sur ta capacité à nous guérir au nom de Jésus. Et enfin, frères et sœurs, si nous avons cru que Dieu nous a envoyé la maladie, si nous avons cru ce mensonge de tout temps, et que nous avons de ce fait même blâmé Dieu, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Certains sont concernés, l'Esprit de Dieu me le dit. Renonçons maintenant à ce mensonge dans le nom de Jésus, qui nous a fait croire que Dieu était capable de nous infliger une telle correction. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de bonté. Dieu, souvenez-vous, frères et sœurs, dès le jardin d'Éden, il avait déjà positionné le dispositif de la rédemption, dès le jardin d'Éden. Demande-nous pardon au Seigneur. Et déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, jamais plus nous ne confesserons que Dieu est capable de nous rendre malade. Non, Dieu ne nous rend pas malade. dans le nom de Jésus. Renonçons, renonçons et demandons pardon au Seigneur. Et pour tous ceux qui ont fait toutes ces prières sincèrement, sincèrement, Si quelqu'un a encore besoin d'un peu de temps, priez. Il faut que les obstacles tombent. Il faut qu'ils tombent. Dieu fait un travail de nettoyage dans les cœurs. Il prépare le terrain d'atterrissage de sa grâce, de sa bénédiction, de sa transformation, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont prié, et qui sont malades, et qui veulent recevoir la guérison, je vous invite à venir devant. Je vous invite à venir. Faites le pas de foi. Faites le pas de foi. Faites le pas de foi. Et je veux demander aux équipés de prière de commencer à se positionner. Les membres du conseil spirituel et les équipés de prière de commencer à se positionner parce que nous, on priera derrière. Les anciens vont roindre au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Uniquement les personnes malades, frères et sœurs. Uniquement les personnes malades. Le deuxième appel tout à l'heure, ce sera pour le don des guérisons. Là, uniquement les personnes malades. Tout à l'heure, ce sera pour le don des guérisons. Les anciens vont juste roindre. Pour l'instant, on va roindre. Juste roindre. On va roindre au don du son duit. Conformément à ce que nous dit la parole du Seigneur. Car n'oublions pas que là où est la parole, frères et sœurs, là où est l'esprit, là où est l'omption, la puissance de Dieu pour libérer et guérir. C'est le temps de rentrer dans le surnaturel divin. Dans le nom de Jésus. Les membres du conseil et les équités de prière la puissance de Dieu et les équités de prière la puissance de Dieu et la puissance de Dieu on va roindre. quand on a prié pour vous vous pouvez reprendre votre place sois guéri au nom du Seigneur Jésus 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 un seul nom Jésus un seul nom Jésus un seul nom Jésus un seul nom Jésus Jésus, le Seigneur, Jésus, le Seigneur, Jésus. Jésus, le Seigneur, Jésus, le Seigneur. Jésus, le Seigneur, Jésus, le Seigneur. Jésus, le Seigneur. Maintenant, le deuxième appel, je veux vraiment obéir au Seigneur. Et on va finir par là. Ensuite, si vous avez d'autres besoins, les équipiers de prière seront disponibles. Mais je veux vraiment obéir au Seigneur. Le deuxième sujet, c'est ceux qui croient avoir reçu un don des guérisons, mais qui ne savent pas comment l'activer. vous pouvez venir devant. Si vous avez un doute, venez devant. Et on va demander vraiment au Seigneur de nous donner du discernement pour vous aider. Si le don est là, on n'est pas là. Parce qu'on active quelque chose qui est présent. Amen. Ceux qui pensent avoir reçu. Si vous ne savez pas, laissez. Ce n'est pas grave. Si vous avez un doute, vous pouvez venir. Amen. Les dons doivent être activés. Amen. Le corps de Christ a besoin des dons. Aujourd'hui, c'est le don des guérisons. Mais le corps de Christ a besoin que tous les dons soient activés, frères et sœurs. Le corps en a besoin. L'Église en a besoin. Le monde en a besoin. Amen. Donc, nous qui prions, le conseil spirituel. Le conseil spirituel, les équipés de prière. On va vraiment imposer les mains aux gens et demander au Seigneur de nous donner du discernement pour vous dire si le don est réellement là et l'activer au nom puissant de Jésus. Amen. Prions. Merci qu'on peut chanter en même temps. Alléluia. Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi, ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi, ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi, ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Tout devient possible Tout devient possible Au seul son de ta voix Et par la foi, ta force libère en moi Jésus Ta force libère en moi Quand je ressens ton amour pour moi Le souffle m'est coupé Et le temps s'arrête Plus rien dans ma tête Si ce n'est ta voix Qui m'appelle à toi Alors je cours Dans tes bras Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant de gloire Mais je continue à chanter ton nom Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant de gloire Mais je continue à chanter ton nom Mon souffle est coupé 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 Je m'abandonne à toi Tout devient possible Je m'abandonne à toi Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant de gloire Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Mais je continue à chanter ton nom Jésus Je continue à chanter ton nom Jésus 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 Je continue à chanter ton nom Jésus Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Tout devient possible Tout devient possible En ce son de ta voix Et par la foi ta force se libère en moi Tout devient possible Tout devient possible En ce son de ta voix Et par la foi ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi ta force libère en moi Tout devient possible Tout devient possible Un seul son de ta voix Et par la foi ta force libère en moi Jésus Ta force libère en moi Jésus 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, c'est très important. On va terminer avec ce chant. Et gardez ce que vous avez reçu. Et si vous avez besoin de prier encore pour un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, vous pouvez venir et les membres du conseil spirituel vont prier avec vous aussi.